Au chapitre 40 du merveilleux livre du prophète Esaïe, se trouvent quelques illustrations de la grandeur infinie de Dieu. Dieu pose des questions à son peuple. Il demande par exemple, au verset 12, « Qui a mesuré dans le creux de sa main le volume de la mer? » Imaginons une activité pour la journée. Aujourd'hui, nous nous réunissons ensemble, nous nous rendons près d'un lac. Choisissez le lac que vous voulez, chacun de nous a une chaudière, et notre but est de vider le lac à l'aide de nos chaudières. Ou encore, on ne pourrait pas avoir de chaudière et simplement prendre le creux de notre main pour vider le lac. Plus le lac est grand, plus ça va être une tâche ardue qui va prendre du temps. Ça vous intéresse, une telle activité? J'espère que vous n'allez pas choisir le lac Michigan, parce qu'il est long de plus de 1000 km, large, plus de 200 km, et profond, plus de 300 m. La grandeur de Dieu est sans bornes, dit la Bible. Sans bornes, sans limites. Qui, dans le creux de sa main, peut mesurer le volume de la mer? Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, mais c'est l'éternel Dieu et lui seul. Qu'il est grand. Qu'il est grand. Le roi David écrit « Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur, ensemble proclamons sa gloire. » Voilà notre vocation. La grandeur du Seigneur, ensemble proclamons sa gloire. Le roi David écrit « Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur, ensemble proclamons sa gloire. » Sous-titrage FR ?